Oh mon dieu, j'ai de la lecture, excusez-moi, on m'a écrit à la pause déjeuner, j'ai pas vu. Ah, ah ouais, j'ai des infos dures, pardon, je vais envoyer un message de soutien à l'intéressé. Pardon pour mon flottement, bah n'hésite pas à préparer une compète s'il te plaît Jay, prépare le serveur de ton côté s'il te plaît Jay, au niveau du Flatout 2. Hum, ouais, ça c'est dur mais c'est la vie. Hum, ah mince, c'est pas rose pour tout le monde. Ah, vous êtes adorables, vous avez dit bonjour dans mon Discord, des petits cœurs, moyaux tout le monde. Pouc, ah ça, ça fait plaisir. Ah oui, pardon, j'avais dit Discord pour Focal et j'ai tout coublé par le message privé, pardon. Euh, j'ai, voilà, direct tweet si les pilotes veuillent me rejoindre pour me donner leur sensation de course. Alors attend, afficher le bureau. Merci pour, euh... Nvidia ! Mais ça, ça affiche toujours trop vite pour moi. Je me fais avoir et j'ai pas le temps de remettre mon chat. Je peux lire ce que m'écrivent au public. Ah ! Dans 30 minutes, je vous rejoins. Ouais, dans 30 minutes, on est censé faire la promenade, ton retard. C'est une petite session. Nvidia ! C'est ça. Enfin, on verra, après c'est naïonné le chef. Bref, hein, moi je suis prêt à bousculer mon heure d'Arc Fatalis pour plus tard, mais, euh... Bref, on va voir, on va voir. Ah, tu as mal lu ? Pour 30 minutes, je vous rejoins. Ah, tu nous rejoins maintenant, pardon. Je lis très mal. Je... Français, moi, plus savoir lire. Voilà. Tout va bien. Oui, viens-toi, t'as bien. Oui, viens-toi, t'as bien. Convouis, go. 33. Nous allons être 36 millions sur la ligne de départ. Pire comment ? Oula, rien. Oula, oula. C'est une évasion, moi. Déjà. Prédéfinis. On avait fait le temps en extérieur, on va faire le tournois-ville. Bonjour, monsieur. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Torotown. Comment va ? Le monde. Pas très bien. C'est le mec, ambiance de... Oups. Il plombe l'ambiance. Non, ça va dans le centre. Merci. La partie est lancée, messieurs. Ah, t'es un chef. Je te vois. Attends, t'as mis 3, on est combien de pilotes ? Y'a moi, y'a AJ, y'a Torota. Nayona, il est peut-être pas encore là, je crois. Bah ouais, j'ai mis 3, du coup. Oui, il y en a, il n'est pas encore là. Ouais, il reviendra tout à l'heure. Non, non, il reviendra juste pour la promenade. Vite, avant que des intrus s'incrustent. Ouais, les touristes. La session de jeu n'existe plus. C'est ça, les touristes. Bah. Quoi ? J'ai une erreur, comme quoi ta session de jeu n'existait plus. Que là ? J'essaye de me reconnecter. Ouais, c'est la première fois qu'il me le fait, là. C'est trop bizarre. Si, je le vois. Un sur trois. Bah, ouais, mais... Bah merde, alors. Attends. Attends, attends, attends. Je réactualise le schmilbic. Bah, ça a très bien marché avec Nayeon et tout à l'heure, quand c'est lui qui hébergait. Bah alors ? Bah ! Bah, j'essaie de forcer la main au schmilbic, mais... Pourquoi j'aurais pas le droit de me connecter à toi ? Oh, les joies de l'informatique. Bah, attends, j'en commence au pied. Ouais, non, il va pas. Bah merde. Créé par-ci. Tournoi, voiture comme l'autre. On est trois. Très bien. Prédéfinis, tournoi, ville. On continue la voiture. Pour cette course-là, ça sera... On peut la switchblade, et c'est fait. Ça sent pas bon. Pourquoi il veut pas ? Ça devrait être plus rapide que ça. Attends, moi je vais passer mon jeu là, parce qu'il est en train de me faire le pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est vrai que ça n'existait plus, moi, GameSpy. Ça n'existe plus. C'est... Bon, on peut pas plus de forage. En fait, l'équivalent gratuit maintenant de la communauté internationale, ça s'appelle OpenSpy. Ah... 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 Et... Ils sont pas amusés à modifier les graphismes dans le jeu lui-même. Ça en vaut pas la chandelle, et c'est beaucoup trop compliqué. Donc du coup, le récipient n'est plus là... Parce que GameSpy, quand tu installais un jeu, souvent, on te le proposait. C'était quelque chose, un GameSpy, aussi. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, trois quarts des gens, c'était des petits qu'ils avaient pas internet, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, ça veut pas. Merde, alors. Alors, attendez, si moi j'héberge... Excusez-moi, je suis navré, mon pauvre EJ, mais... Pas de souci, pas de souci. C'est bizarre. Comment dire ? Oui. Et j'ai fait un tournoi avec la voiture, comme l'hôte, tu vois. Hum. Et c'est le tournoi ville que j'ai pris. Hum. Alors, moi, je veux juste faire une course simple, pour voir si déjà le jeu réagit bien. Essayez de me rejoindre, s'il vous plaît. Hop. Allez, je prends la blaster. Est-ce que vous arrivez à me rejoindre en LSDN 2023 ? Ah, les errances de l'informatique. Ça met un peu de temps, quand même. Ouais, mais il y a un truc pas normal. Il y a un truc qui foire. Non, ça marche pas de mon côté non plus. Merde. Ouf. Cette session de jeu n'existe plus. La joie. Oui, là, je viens de la retirer, mais je comprends plus. Pourquoi te chercher au back-to ? Pourtant, hier, ça a bien marché, quoi. C'est les caprices de l'informatique. Est-ce que, Torota, tu te sentirais prêt à essayer d'héberger une partie, s'il te plaît ? J'essaye. Essayons. Parce que là, c'est trop énigmatique. Je me mets en derby. Comme tu veux, mais déjà, voir si on arrive à se connecter à toi, ce serait énorme. Ah, nous avons un disque jockey sur la place. Digi et ban. Donc, c'est pas Digi, je ban. C'est mieux. C'est vrai qu'il est. Cours simple et tout seul. Créer, partie. Je prends la première. La forêt, ce sera bon. La, 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 la. Bonjour, le Coyote. Normalement, c'est bon. Ah oui, Torota, bravo. Je te vois. Mais est-ce que j'arrive à me connecter à toi ? Oui, non. C'est long. Ah non, mais là, il y a un bug, là. Mais pourquoi ? Je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les autres parties sont... Enfin, les mecs sont tout seuls, quoi. Ouais, tu as raison. Ah, il y a... Non, il y a deux serveurs à deux, un serveur à six. Mais tous les autres sont tout seuls. C'est quand même bizarre. Il y a peut-être un bug aujourd'hui. Ouais, 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 il doit y avoir un bug quelque part. Peut-être justement sur le serveur OpenSpy, qui est de la communauté internationale. Il y a peut-être une maintenance et on ne le sait pas. Dans l'ensemble, on va bien. Merci, le Coyote. Et je voulais défoncer des voitures. Bah, ou alors, on se greffe un serveur qui fonctionne, mais en course, parce que des choses sont une derby... On va chez qui ? On va chez DJ Eban ? Comment vous le sentez ? On peut essayer, oui. Allez, on va chez DJ Eban. Ah, chez DJ Eban, ça marche. Peut-être ceux qui l'ont fait avant le bug, je sais pas. Oui, c'est possible, c'est possible. Et B. Alors, ton retard, tu nous as par jouant, malheureusement. Non, ça ne passe pas là. Ah bon ? Je ne comprends pas. Tu n'arrives même pas à nous rejoindre au niveau de DJ Eban, comme dit Coyote ? DJ Eban. Bah, mince. Tu peux peut-être relancer le jeu aussi. Ouais, ouais, ouais. Bon, vas-y, DJ, ne fais pas trop attendre les gens, c'est pas grave, tant pis, ton retard nous rejoindrons pour la suivante. Ouais, ouais. Si tu pouvais valider que tu es prêt, que le maître de cérémonie... Oui, ils seront en cours. Ils seront en cours. Ah, on est... Ah oui, il y a un volant, d'accord. D'accord, d'accord, pardon. Tu lèves du temps à Torota. Oui, du coup, tant mieux. Bah, mince, alors. Ou alors, il y a quelque chose qui n'est pas déverrouillé dans ton pare-feu, Torota. Mais normalement, Windows devrait te proposer d'ouvrir les vannes, comme on dit. Ah, c'est l'inconvénient de ces vieux jeux, c'est qu'ils sont chouettes, mais leur réseau est archaïque. Ouais, ouais, ouais. C'est comme Unreal, c'est comme Warp Sarmageddon. C'est chouette, mais leur réseau sont tellement vieux que... Il peut plus utiliser des Game Ranger, des Game Esplions, je ne sais quoi. Ah, il a changé les options de jeu. Ok, moi, je suis prêt. L'autre a changé la classe, il a changé une autre bagnole. Ouah. Comme d'habitude, le sage, il me spoil. Ah, j'ai l'impression que tu es en retard, oui, tu n'arrives plus à te connecter du tout. C'est bizarre. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. C'est pas grave, je vous laisse en moi. C'est... Non, je suis désolée. Tu es pourri, tu ne s'inquiètes pas, il n'y a pas de souci. Eh ben oui, peut-être que j'aurais une solution technique à y mettre, mais là, je suis sans idée. Ah, je ne vois plus la course. Ah, je ne me suis trompé de port, vous voyez maître rouge, c'est ça ? Ah non, oui, non, tu veux dire, non, oui, dans les menus, tu ne vois même plus la course proposée. Oui, d'accord, pardon, je ne sais plus. Au secours, ma voiture m'a fait peur. Ils sont partis en trompe au départ, les mecs, là. Je ne sais pas comment. Ils savent démarrer et faire des départs canaux. Ben ouais. Nous, on est des mauvais. Je les ai dépassés, en tout cas, on en sent. Non, je sauve l'honneur de la patine. Non, mecsie, pour contre. Normand. Oh, je suis tristiné que Torota puisse venir au jour. C'est bizarre. C'était peut-être la demi-heure de trop. Bah, je finisse. Torota, rassure-moi, tu ne triches pas au monopole. Oh non, pas du tout. Ça va, alors. Ouais, on va une douce au pitté pour monopole. Non, surtout que je n'y joue pas, ça dure des heures. C'est horrible, comme je le fais. C'est vrai, ça fait très long. Même à deux. Tu avais lancé l'idée sur PS4, je crois, avec les Roster. Mais véritablement, fanfan, tu es en possession de monopole et en version PS4 ou pas ? Oui, c'est vrai, le... Ah, tu l'as. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est ma PS4 qui ne veut plus d'intrusion par rapport au PC. C'est compliqué, mais je ne sais pas pourquoi maintenant ma PS4, il faut que je relie mon compte, enfin mon jeu à mon compte Ubisoft, sinon le multijoueur dans ce jeu ne marchait pas. Le problème, c'est que mon compte Sony ne peut pas être relié par un PC, donc c'est l'affaire. Oh ! Oh ! Oh ! C'est vrai que ça reste à ta disposition. Je ne sais pas. Mais Dragon's Sky, il m'a montré, hein. Ouais, ouais. Et lui, il est avec sa PS5, il a lié l'application Discord, il arrive dans les vocales et tout. Ouais, ouais. Ouais, c'est cool, ça. Jolie culture en tout jaune. L'hôte a changé les options du jeu. Bon, l'hôte, il devient chiant. Et je ne sais pas ce qu'il veut. Lalalalalala. Et ne t'inquiète pas, Torota, pour ce que je t'ai dit en privé, ça t'aime toujours. Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Le projet de guide, je ne t'oublie pas, rassure-toi. C'est juste qu'il y a tant le bon moment propice. Parce que pour me mettre sur les anciens et disant des guides, il me faut une préparation psychologique. Parce que les caméras... Enfin, il n'y a pas que ça, mais ce n'est pas encore le bon moment pour moi. On est peut-être soit cette fin d'année ou début 2024. Mais il y aura bien, c'est le premier. Un souci. Bon, le sage, on sait que vous ferez le premier, il ne viendra pas, mais sinon, oui, t'es bon. C'est pas parce que t'es pas le bien-nu, le sage, c'est juste que tu as dit que tu ne voulais pas qu'on te spoile ce Resident Evil 2. Oui. Oui. Le remake est promis. On se doit le faire avec Dorota. Oui. Exuctime, tu es tout compris. Oui, voilà. Il y aura le baron sur moi, au fur et 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 au fur. On doit refaire Solida. On doit refaire Solida. Après, on doit faire un run. Si ça se passe bien, on fait un deuxième run sur l'autre personnage. Il y a 3 personnages dans ce run, là. Code Véronica. 3 formes. Tu l'avais déjà fait, Code Véronica, je crois. Oh, qui c'est qui m'a explosé, le vilain ? Vu que j'étais parti en perte de fracas avec l'ancien guide, il doit tout recommencer parce que... D'accord, d'accord. Oui, c'est l'argent, je crois. J'étais en mode réclamation unique pour que je lui demandais un salaire limite. Je veux qu'il n'y ait aucune archive de lui pour qu'il n'y ait aucune utilité là-dessus. Parce qu'à la base, on n'avait pas conclu ça, il aurait dû lui demander d'entrer le jeu. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent être refaits, celui-là, le Code Véronica et Révélation 1. Peut-être que Révélation 1, je le ferai en sous l'eau parce qu'il n'est pas si dur. C'est un Resident Evil moderne. Sauf que pour autant, on aura envie d'être vite, mais on verra déjà comment est la première session pour voir s'il y a une suite. En fait, il n'y a pas de soucis, avec plaisir. Oui. Après, le 1, ça va, il n'est pas si crash que ça. En rapport aux autres, les premiers, ils sont même plus soft, donc ça va. Mais à partir du 2, même le 1er commence à être pas mal. Ouais. Ah, je suis sûr que le plus de mal, c'était quand même le Resident Evil 1 sur TF2. le problème que j'ai avec ces gameplays-là, c'est que je n'arrive pas à esquiver, moi, avec les caméras. Et c'est surtout que tu n'as pas forcément d'esquive dans les premiers. Ouais, pas d'esquive en plus. Non, bon, on est entre nous, EJ. Let's go. Let's go. Ah, ben, toi, il va venir aussi, peut-être ? Euh, non, je me suis déconnecté. C'est triste, ben oui. Pourquoi je ne peux pas lancer la course ? C'est scandaleux. Je suis de tristesse. Oui, j'avoue que, en plus, rarement les choses en future, dans les anciens Resident Evil, c'est qu'ils ne connaissent, comme c'était la PS1, pas tous les jeux, mais ça en faisait partie de ceux qui ne connaissent pas les sticks analogiques. Donc, c'est ce qu'il y avait avec les flèches, c'est... Même dans la FPS, c'est compliqué, les flèches. Ah, c'est sûr qu'au début, si tu ne connais pas la PS1, c'est... J'ai quelque chose. Ah ouais, moi, les flèches directionnelles... À la limite, ça passait bien dans les Mortal Kombat, PS2, mais là... J'avoue que pour les PS2... J'ai pas le droit de lancer la course ? C'est quoi ce délire ? Ah, merci. Il m'a fallu que je sois prêt. Je tâche scandale ! Trollers ! Un des pires des jeux là-dessus, en termes du game 2, du game 3D. Oh là là, sur la PS1, c'est horrible ! Donc, tu dois t'habituer à utiliser R1 et R1, mais qui ne sont pas des gâchettes de tir, mais pour monter et descendre la tête. Et quand tu es dans l'eau, pour monter et descendre, tu dois appuyer sur 3 ou carré... Ah oui, il m'empêche des touches là, il est pas un peu bizarre. C'est pas qu'il est un peu bizarre avec les petites époques ? C'est-à-dire que quand le jeu est sorti, le jeu ne prenait pas en compte les sticks analogiques sur la PS1. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça n'existait pas, enfin, ça existait au cours de la vie de la PS1, ça a été assez vite inventé, mais il fallait garder une compatibilité pour qu'il y avait des manettes plastiques. Le stick n'est pas sorti à partir de la PS2 ? Ah non, du moins, il est sorti au cours de la vie de la PS1. Parce que quand ils ont vu que la N64 avait un stick, son ligne le sont. Et puis on remet avec deux sticks. Et c'est tout con, parce qu'ils auraient dû faire la même chose de leur côté, Nintendo, mais ils n'ont pas vu. Bon, les sticks, mais elle le sait démocratiser au cours de la PS2, mais... Oui. Prends par exemple le jeu 203, qui est un jeu qui est sorti sur PS1, mais en 2000. Il te recommande dans le manuel d'avoir une manette PS1 avec toi. Avec tout ça. D'accord. Et puis c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'on a vécu avec toutes les consoles, vu la jeu qu'on a. Donc on ne fait même plus gaffe à ce qui est sorti ou plus... J'aime bien finir mes phrases en la terminant sans rien derrière. Ça a toujours été cool. C'est vrai que j'aime bien. Je l'ai fait incomplète et je vous laisse choisir les mots de la fin. Voilà. Faites votre phrase vous-même. Contrôlez ce que le streamer dit. Attention, tu vas donner des idées à certains, c'est horrible. On va être vite démonétisé après tout ça. Je crains. Vive les esprits mal placés. Eh bien, bien joué, Djé. Alors, encore une ou deux et puis après, je joue un Ayonnais en exclusif pour commenter la suite de la promenade. Ok. Pas chouette de la promenade. Tu ne peux pas changer la course ? Si. Attends. Ah. Changer Siki. On va changer de Siki. J'adore le canal. Oh, j'ai mis là un 5K. Des photos sur le manuel qui recommande d'avoir une... Une stick DualSense PS. Oui. Effectivement, je la vois. Et pour bien te prouver que sur la boîte, c'est bien un jeu PS. Mais bon. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Après, au moins, ce qui était bien, c'est qu'en plus, les DualShock, comme ça, elles allaient, que ce soit pour la PlayStation 1 ou 2, à partir de la 3, ça a été différent. Ils ont mis ce câble USB. Euh... Ouais. Mais qui a copié l'autre ? Mais qui a copié l'autre ? Ou la monette ? C'est-à-dire que c'est la question. Tiens, d'ailleurs, en parlant de PlayStation, c'est vrai qu'ils vont faire de nouveaux achats bientôt, d'après ce que j'avais lu. Je crois que c'est un studio qu'ils vont encore racheter. Euh... Euh... Pei-d'aide bien le комментарien ! Alors, voilà. Euh... Heu... Euh... Euh... Playstation annonce le rachat d'un nouveau studio qui va permettre à la marque de ne pas faire... de ne pas se faire distancer par Xbox et qui profitera à tout le monde au-delà même du jeu vidéo. Moi j'en ai une sans mystique et je suis plutôt content de l'avoir, c'est une spéciale Odyssée d'Aid. Oh, quand tu la prends en main elle fait beaucoup. T'imagines, le truc n'est pas du tout d'amour. Elle est violette un peu claire et elle est cool. Ah non je suis un idiot, pardon. Le petit logo Oddworld l'Odyssée d'Aid au-dessus, c'est marrant. Avec du bon rush. Avec le vert de terre qui est pétomane, non ? Non je suis lui. Non non non, les Abe, enfin sa race, en ce cas dans le jeu, fait des croutes. Oui c'est lui qui est pétomane, non alors j'ai un muto. Les Mudokons, les Mudokons sa race ? Ouais c'est ça, les Mudokons. C'est Issaise que Sunny l'a acheté. D'ailleurs un jour j'en aurais bien le fait. Moi les deux premiers, l'Odyssée et l'Hepisode de Deb. C'est ça. Oh, j'ai fait Crash Bandicoot 4, ça va pas me faire peur ça quand même. Il a été fait il y a pas longtemps terminé par Cador Anthony que je jamais eus. L'Odyssée Dave. Il avait fait il y a quelques mois sous son montagne, c'était rigolo. Ah il l'avait refait alors, parce que déjà à l'époque quand je venais le voir il le faisait. Bah il aime bien l'écoute. Ouais, c'est très proche. Bon, je vais peut-être essayer de soigner mon pilotage histoire de rattraper Edgey là. Il est en train de me faire la leçon. Peut-être que j'apprenne à piloter complètement. Et pourtant j'ai que 10 heures de jeu. Ouais. T'as un bon instinct de pilote. Et pourtant que suis-je mauvais sur Grand Tourismo ? Ouais mais c'est pas la même approche. Ouais. Alors les jeux de voitures arcade y'a pas de soucis. Mais par contre les simulations, là y'a plus personne. Pourtant j'adore Grand Tourismo, le concept j'adore. Le nombre de voitures qu'il y a dedans, c'est super. Mais conduire ouais bon. Bon messieurs, je vais vous laisser. Bon après-midi. Mais qui ? A plus de le tas. A plus. Salut salut. Salut. Bienvenue. Il y a déjà une forte honte de vendre certaines trucs quand même hein. Encore ils le précisent sur l'annonce heureusement mais… Le gars il te dit dans diese du EDWARD et te dit « Attention hein y'a pas les 2 cds ! 5 je vends que le CD 1 » Au cas où tu aurais paumé un CD, tu aurais que le 2, tu dis, ah bah oui, il a fait comme ça, il en est, hein. Ah mais il y a des sous-trucs. Alors ça, c'est passé bien, toi. Après, je ne confonne pas les deux. Là, tu as tout autant pour me rattraper, voilà. J'ai fait un de ces tonneaux. Boum ! Il est fou. Pourquoi il y a une belle différence entre les réseaux ? L'Exode, on te le vend à une moyenne d'euros. Et l'Odyssée, sur la PS1, on te la vend avec une moyenne de 32 euros. Un euro ce plus. La PS1, c'est dingue. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il vaut mieux racheter ces anciens jeux, parce que ça commence vraiment à flamber. Ouais, voilà, à flamber. Même si la console et tout, elle commence à être surcotée. Merci ! Excusez-moi, mais je vais rejoindre dans privé Nayonet pour la promenade. Ouais, pas de soucis. Oui, je vais y aller aussi. Mais qui ? Bisous, bisous ! Bisous, bon après, merci pour tous les garçons, à plus tard. Maintenant, ça va être promenade avec Nayonet. Il est où, le Nayonus ? Harcèlement de Nayonus. Hop. Bonjour ! Boyoul ! Re-bonjour ! Re-coucouc. Attends, 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 j'ai choisi ma catégorie. Quic, quic, on va mettre... Ah oui, on mettait Voyage et Prout-Prout. Voyage et Prout-Prout. Ouais. Bah oui, il faut... Oh ! C'est scandaleux ! Oh, je suis fâché avec OBS ! Non seulement, il faut préciser deux fois la catégorie, il y a un bug, il faut insister comme un bourrin, mais en plus, quand je fais une saisie, et que je valide pas rapidement, il me l'efface. Il y a un truc vraiment bizarre. C'est très très méchant.